... ... ... On va étamer la deuxième partie de notre soirée. Notre invité palabreur c'est pour ça qu'on appelle C'est Daniel Maxima Je vous remercie d'être là ce soir, poète, essayiste, romancier, et nous le laisserons lui parler très largement de ce qu'il y a là, nous avons quelques interrogations quand même, on essaiera de ne pas trop en faire parce qu'il y avait des millions de questions et il a fallu que je bride un peu Célia, sinon ça allait être un peu dur. Donc voilà, nous allons parler de ce livre qui est Aimé César Frère Volcan, et je dirais que c'est assez difficile à définir comme livre parce que je pense qu'on demandera à Dayel si c'était fait sciemment. Merci de ces questions, et encore une fois bonsoir et je suis vraiment très heureux d'être dans ce lieu, c'est un lieu de culture, c'est un peu présence africaine de l'entreprise. de ce soir, et je dis beaucoup dans le livre l'importance qu'ont des lieux comme ceux-là, sans présence africaine on ne serait pas là, c'est-à-dire un lieu où on se rencontrait, il n'y avait pas de chaise comme ici pour les soirées, il n'y avait pas de soirée et comme on dit, la formule c'est qu'on passe à présence. Et donc, on prenait le plaisir, je l'avais dit l'autre fois au cours du Congo, de la saison Congo, où la soirée belle qu'on avait eue avec les comédiens, d'être dans une librerie, c'est pas par gentillette, d'être là, c'est parce que c'est absolument central, des lieux comme ça de rencontres, puisqu'au fond, ce sont tous des solitudes. Césaire, c'est le solitaire. Et il arrive que les solitudes se croisent à des carrefous qui s'appellent par exemple les présentes africaines et les libreries. Alors il y avait deux questions, il y a encore quelque chose sur Orphée noire et puis ensuite là on en pense. Alors sur Orphée noire, c'est pas l'Orphée noire de Jean-Paul Sartre, fameuse, préface à la fameuse anthologie de Saint-Gore, qui nous font le plan classique de récriculture, c'est le point de départ. Un groupe de jeunes gens qui ne se connaissaient pas en 1748, le ancien lacromain qui était mort, ne connaissait pas le sujet négalais Saint-Gore, le calier de retour n'était pas publié, vous voyez, Damas, puis Bonnevralgie avait été interdit en 37. Parce qu'évidemment, quand nous nous regardons aujourd'hui, les 17 poètes de cette anthologie, qui est en poche, qui est voilà, ça fait des années, elle est là, on ne la trouve pas autrement. On dit oui, c'est normal, il y a 17 grands. Mais c'est pas vrai. C'était 17 inconnus, qu'on voyait pratiquement pour la première fois. Pour la première fois, Black Label, le Damas, un extrait, le cahier de retour, des poèmes des âmes miraculeuses, Saint-Gore, Bigrago Diop avec des contes, il n'y avait pas encore les contes d'Amas de combat publiés. C'était, voilà, une espèce de découverte par ce qui sera au bout d'un siècle le meilleur. C'est quand même extraordinaire. Et je crois que, voilà, on reviendra peut-être sur cette explication de comment ça se fait et pourquoi que ces inconnus, Rabé, il est en prison. Il en est sorti en 56. Rabé Malandja, le malgache, vous voyez. Et puis personne ne connaissait la poésie traditionnelle beaucoup au malgache. Certainement pas le jeune Césaire de Saint-Martinique ou le Guy-Tirouillais de la Coy-de-Loup. Madagascar, on ne sait pas où c'était, vous voyez. Et il y a cette rencontre. Alors, c'est à cause de l'abolition de l'esclavage en 1848-1948 que Charles-André Juliard a dit qu'il faut célébrer ce qui s'est passé, c'est-à-dire une victoire, parce qu'on n'y est pas assez. On a une grande victoire contre l'esclavage par les opprimés et Saint-Après, on va célébrer, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette libération ? C'est ça. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on fait avec une libération ? On peut faire une dictature, par exemple, c'est très fréquent. Toutes les pièces de Césaire, elles parlent de ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a gagné ? Tiens, si on prenait la place du maître parce qu'elle a l'air très intéressante, vous voyez, et donc voilà, on peut le dire des dictateurs, noir, rouge, jaune, vert, etc. Et donc, Orphée noir, c'est le vrai Orphée. Ce n'est pas la préface de ça. Et Saint-Après, alors, puisque nous n'avons pas un peu commencé par ça, Saint-Après, une introduction, parce qu'évidemment, comme il fallait faire parler de ces inconnus, les personnes connaissaient, au sein des classiques du XXe siècle aujourd'hui, mais on connaissait. On va demander à ça, qui est ami de tous ces gens. Il ne faut pas oublier que le premier numéro de Présence africaine en 1947, c'est la seule fois dans l'histoire du XXe siècle en France où vous avez eu l'alliance de toutes les forces intellectuelles et littéraires réunies pour lancer et célébrer l'œuvre de libération que voulaient faire ces jeunes africains, antillais, malgaches, etc. C'est-à-dire que vous aviez les communistes, vous aviez les anthropologues, vous aviez les chrétiennes gauches, vous aviez André Gilles, il faut savoir quelle grande figure, vous aviez Jean-Paul ça. Vous aviez Albert Camus, c'est-à-dire ennemis. Tous, tous, tous étaient réunis. Vous savez, le comité de parrainage de Présence africaine. Vous voyez, il y avait les autres UPC qui se battaient contre les chrétiennes gauches, qui se battaient contre ceux qui n'étaient pas de leur banc. C'était quand même violent, l'après-guerre. Qu'est-ce qui allait prendre le pouvoir ? Et quelque part, toute cette intelligentsia, d'un bord à l'autre, s'est réunie pour célébrer en s'appliquer. Et quand il y a eu, donc, pareil, quelque temps après, une anthologie à faire, parce que derrière l'anthologie de Saint-Dior, il y en a une autre qui a précédé, qui est celle de Léon Damas, dont je n'oublie jamais de parler, parce que là, il a réuni 70 proètes de ce monde colonial en voie de décolonisation. Et là, ce n'étaient pas les Noirs comme ceux de Saint-Gorre, négres et malgaches, c'étaient les décolonisés puisqu'il y avait les Indochinois. Vous imaginez ce que ça peut être en 47 de dire, vous savez, on est ensemble, il faut qu'on se batte pour libérer le monde avec quelqu'un qui en est, Douchine, qui est en Guyane, un autre qui est à Dakar, un autre qui est en prison à Madagascar. Et ils disent, même combat, et combat de poètes. Je crois que c'est ça qui va être plus central ce soir. La poésie, parole essentielle, nous dit, on a vu à quel point, puisque toute la décolonisation, elle a commencé, il y a eu une lutte politique, les choses, voilà, y compris d'abord la participation de ce monde-là à la libération de l'euro. C'était ça. Mais enfin, je vais essayer d'aller pour répondre à mes questions. Ça a commencé avec la poésie. Ça a commencé avec des gens qui se sont rassemblés, encore une fois, ils étaient aux quatre coins du monde, ils ne se connaissaient pas, personne avait été ailleurs qu'à Paris, pour tous, il était venu, César avait été en Afrique, en 40, c'était pas où c'est, il avait été de Martinique à Paris, c'est tout. Cinq ans, Paris, on l'a appris, Europe, Paris. Et donc, voilà, c'est quand même important. Alors c'est des orphées. Et on demande alors, juste pour l'anecdote, le rôle de ça, on dit, il faut quand même que cette anthologie le trouve parmi tous ces hommes qui soutiennent ce mouvement, parce que c'est quand même des opposants, des gens qui vont se battre pour libérer le monde de la colonisation. Cette question, j'essaie de répondre un peu vite, parce qu'il y a tellement de choses. César m'a appris que dans un livre, on peut parler de nous. C'est quoi un livre ? C'est quelque chose qui parle d'ailleurs. Victor Hugo, les trois mousquotaires, un livre sur le désert, et puis on est heureux. Parce que dans ma petite Guadeloupe, je voyais le monde entier, parce que les livres, ils parlent d'autre chose que de nous. Vous voyez, ici, vous avez une librairie d'Afrique centrale, avec un tas de choses qui parlent d'Afrique centrale. Et c'est nouveau, ça. C'est le XXe siècle. Mais un livre avant racontait des choses pour nous, aux Antilles, aux Congolais, qui parlent des choses qui se passent en France, au Moyen-Âge, ou dans la science-fiction. En tout cas, un livre, c'est fait pour dire des choses qui se passent ailleurs. Le grand écrivain V.S. Ney Paul a dit, il est devenu écrivain, le jour où il a vu dans le journal, du samedi-dimanche, en Angleterre, dans les pays anglophones, et samedi-dimanche, nous, ils font 50 pages, il y a des histoires et tout. On avait dit au choc, envoyez des histoires. Et il a lu, un jour, le nom de sa rue dans une histoire. Le choc, le nom de sa rue dans une histoire. C'est pas possible. Et ce que, c'est pour ça que je parle de cette souris, parce qu'on dit que les poètes, c'est pas difficile, c'est pas pour moi. Donc si on va ici, on va regarder. Il y a des romans, et alors on va entrer, on va regarder les romans, les choses voyelles. Si on va à un rayon poésie, oula ! Ça fait peur. Or, pour l'enfant, c'est quoi le rayon poésie ? C'est bien dans la librairie, parce que c'est toujours tout mince, tout petit. Voyez, le cas de retour, c'est un petit trou, tout petit. J'appelais ça un livre pour enfants. Parce qu'à côté, il y avait le livre de Jean-Paul Sartre, « L'être et le néant », comme on peut faire. Et qui fait d'un peu près 500 grammes et 8 pages. Alors moi, j'avais un jeu que je faisais, lire la première page et la dernière, puisque les livres étaient sur le coccy, autour du divan dans le sable. On est une famille nombreuse, modeste. Moi, je suis deuxième de cet enfant. Et donc, on était que partout, on se remettait sur le divan, dans le salon pour être tranquille, pour travailler, pour les petits dormins, etc. Les livres étaient là, ils étaient pour nous. Mais ils étaient classés. Mon père était très méticuleux, il ne fallait pas que ça dépasse. Donc, il mettait du plus petit au plus grand. Le plus grand, c'était Jean-Paul Sartre. Donc, j'ai ouvert. Et puis, je relis la dernière page, comme je faisais comme un jeu. La dernière page, la dernière phrase, « Cela fera l'objet de prochain volume ». Imaginez, il dit « Ah bon, il n'a pas fini ». Et le livre d'avant, aussi, c'était « Méditation sud-américaine, le prompt Herman de Kesserling ». Un grand livre sur l'Amérique. Et puis, au haut, à gauche, les petits livres, « Cahier de Roto, Pays Natal ». Alors là, c'est pour l'enfant. En plus, il y avait un dessin. C'était « Viffré d'Olarm ». C'était « Masque Afrique ». Et donc, « Ah oui, ça, c'est pour moi ». Et donc, là, il y a eu quelque chose d'une connivence très proche. La poésie n'est pas paru comme quelque chose pour les grands, difficiles, etc. Mais comme simplement une espèce d'essentiel, tout petit, qui est dit comme ça. En quelques pas, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et c'est toujours pareil, je vous dis les premières parles. Pourquoi je les connais par cœur parce que ça m'a frappé ? Qui suis-je ? Bon, je voulais dire, depuis, cette foule qui ne sait pas faire fou, cette foule criarde, et cette vie. Et puis, il décrivait quoi ? C'était « Fondé, Fondé, Fondé ». Mais c'était point à pied pour moi. C'est-à-dire, nous, on habitait... Il faut comprendre pourquoi ça rend comme ça de la poésie, que j'ai pu comprendre ces serres sans l'avoir jamais vu à travers ces descriptions. Nous, on était sur le volcan, frère volcan. Moi, j'ai l'hôpital à Saint-Claude. Il est sur le flanc du volcan. Il faut que ça soit frais. On ne le fait pas au bord de la mer. Donc, tous les petits de ma génération sont nés sur le volcan. Vous voyez, les mamans montaient sur le volcan et avec un gros vent, elles redescendaient avec un enfant. Moi, je l'ai eu six fois. Enfin, avec les deuxièmes de sept, je l'ai eu cinq fois. Comme ça. Donc, il y avait cette idée. Et puis, alors, il y avait les grands parents qui, eux, étaient à Poitapit. Poitapit, c'était comme Fort de France. D'avant, ce n'est pas Saint-Pierre. La grande ville coloniale, ancienne, magnifique, Nouvelle-Orléans, New York, Saint-Pierre. Voilà. Bastère, Pierre de Taille. Mais Poitapit, c'est un fort sale truc avec des gens. Comme Fort de France, avant la montagne Pelé qui a détruit Saint-Pierre. Donc, il y avait les caligots. Il y avait des gens qui étaient là. Il y avait des gens infirmes, des strainers. Il y avait de l'eau sale. Poitapit et Fort de France sont plus bas que la mer. Et je vous assure que la mer a tout fait pour les détruits, ces deux villes. Et vous imaginez le petit... C'est-à-dire, premier de la classe, on l'envoie à Fort de France. Il quitte là-haut. La verdure, le pays, le paysage, tout ce qu'il aimait. C'est pas ça qu'il mesure. Et puis, il arrive dans cette ville, bourgeoise, c'est-à-dire d'habiller en blanc. On est là, on est là, on est un peu modeste. Mais c'est tout. Un peu comme Broukazenet, si vous avez vu le film. C'est lui. Joseph Zoubel, qui s'est autobiographique, c'est un peu comme Cézès, il est en glace. On est pas ensemble et tout ça. Il est un peu gêné parce que lui, il est modeste. Et puis, l'école consiste à faire perdre et oublier tout ce qui peut être le pays. Vous voyez ? Ils avaient des profs qui disaient, quand tu écris un poème, il ne faut pas qu'on voit que tu sois un noir. Parnassien, ça m'a choqué. C'était partout, comme ça. Parnassien, pas sauvage. Et voilà. Donc, midi qui, de ses feux, brille, c'est bon. Mais parce que les Parnassiens l'avaient fait. Les Parnassiens, c'était des Antillais, des Réunionnais qui ont amené ça. Donc, on peut parler de midi, puisque c'était ça le Parnassien. Romantise, c'était la neige et tout ça. Mais, donc, on pouvait être Parnassien. On va parler de canne à sucre. Mais surtout pas trop. Il n'y a pas d'exotique. Et donc, vous imaginez l'enfant à qui on dit, attends, c'est ça. Mais il ne peut pas. Donc, c'est une crise. Je dis dans le livre que César Saint-Glorénais, parce que tous les trois avaient eu l'envie de se suicider. Avant d'école. Tous les trois. Et ça, c'est un fait. Et puis, il y en a qui l'ont fait, le suicide. On en connaît dans les histoires de famille de cette époque-là. Dans la littérature comparée, les théâtres comparées générales, c'est les théâtres du monde. Eh bien, à la Sorbonne, à l'époque, c'était la fortune de Voltaire en Angleterre. La fortune de Shakespeare en France. Le théâtre comique au 18e siècle, en Europe. À chaque fois, en Europe, en Europe, en Europe. Et heureusement, et j'ai eu hommage dans le livre, il y avait un prof qui s'appelait lieu le congrès du artiste noir. Alors qu'on l'a vu. Vous savez, dans ce colloque, dans cet amphi, il y a eu un grand colloque en 1905. Il était tout fier de nous. On savait. On cinq tiers mondes du cours. Et là, on faisait, eh bien, l'Afrique, l'Asie, la traduction de la Bible comme ça. Shakespeare traduit en alexandrin, en vers l'irrégulier, par exemple. On apprenait le monde. Mais l'autre lieu où on apprenait le monde, c'est présence africaine. Et donc, cette rencontre avec Césaire, cette enfance commune. Parce que cet enfant, lui aussi. Cet enfant, moi aussi. Deuxième de sept. Deuxième de sept, lui aussi. Il y a une espèce de conniverse qui n'est pas... C'est pour ça que je l'ai expliqué un peu longuement. C'est pas... Ah, ça tombe bien. Le hasard, il lui aurait fait troisième. Mais m'a fait faire passer auprès du lecteur que Césaire, comme je l'ai dit à son enferment, c'est pas un père de la mort. C'est un fils. C'est un enfant. Et sa puissance s'exprime par ce qu'il est. Il a repris le pays. Il a compris. Il a donné la parole à ceux qu'on dit bavards et nuets. Voilà. Pour montrer comment ils sont inattenduement debout. Puisque c'était pas prévu. C'était pas prévu qu'on crée la Martinique, qu'on crée les Antilles, qu'on crée Cuba, que les opprimés fabriquent un peu. Fabriquent un pays. Donc, tu as fait une incursion sur présence, donc on va rester sur présence africaine. Et notamment, justement, le rapport entre... Là, on a les Antilles qui rencontrent le monde, qui rencontrent l'Afrique, qui rencontrent les États-Unis, puisque tu dis qu'il y a des angeladilis qui viennent se balader à présence africaine. Et surtout, le rapport qu'il y a entre Damas, auprès duquel tu as fait tes classes quelque part, pour les magasins tropiques, Saint-Gor et Césaire. Et j'aimerais bien que tu nous ramènes là-dessus, parce que donc, ce qui est superbe là-dedans, c'est qu'on en profite pour reballer l'histoire africaine de ces années-là. Et une chose que je ne vais pas... et Mariam y a fait penser, il y a une... il y a une digression assez savoureuse entre la sape et le fait d'être habillé, de reprendre sa liberté en étant habillé. Mais je peux vous dire que tu vas nous la raconter, parce que vous verrez la sape d'une d'une différente. C'est comme il y a beaucoup de choses. C'est d'ailleurs tout petit peu sur la sape avant de revenir. Voilà, avant de revenir. La sape, on l'a inventée chez nous. C'est un truc que l'esclave se reconnaissait dans la rue au fait qu'il était pieds nus. Et puis il y avait droit, c'était le coin noir, un short qu'on change tous les extents, le tunic de la femme, etc. Donc c'était facile, on reconnaît. Si tu étais affranchi, tu avais des chaussures dans les rouges. Voilà. On lutte contre l'inhumanité de cela. Ça veut dire quoi ? Il faut s'habiller. C'est simple les choses. On m'interdit quelque chose, mais c'est ça que je veux dire. Et donc, mais oui, et donc, il y a eu des luttes, des déliments pour dire on veut des chaussures. Mais quand on réussit ça, qu'est-ce qu'on va mettre comme chaussures ? Vous croyez qu'on va mettre des savates ? Non, mais non. Il faut mettre quelque chose qui manifeste presque plus que le mettre. Le dépassement de l'oppression qui interdisait de porter les chaussures. Je donne l'exemple chez moi, dans le cantonnier de Saint-Claude, donc pieds nus. Ça, c'est la semaine avec la terre sur ses pieds. Vous voyez ? C'est presque de la terre. Mais ça, c'est important, puisque c'est comme ça que ces ailes et les frais de l'âme ont défilé l'homme à ça, c'est-à-dire l'homme plante. Et les tableaux des frais de l'âme, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est enracinés, contrairement à ce qu'on nous a raconté en disant vous êtes aliénés. On est enracinés. Et ce cantonnier, eh bien le dimanche, il s'appelait simple. Et donc, le souci de soi a été capital dans la lutte contre l'oppression. Et ce souci de soi, il passait pas. Par exemple, eh bien on a eu des chaînes aux pieds. On les a enlevées. On a gagnées. Ah bien on va faire des bijoux. Et oui, la chaîne força. Le collier chou sont un rappel de l'oppression originaire, mais surtout une jouissance et une glorification de la victoire. C'est pas pour mettre des photos d'esclaves, c'est pour dire, vous avez vu, hein, les gens, on l'a mis. Et c'est absolument, mais c'est humain de faire ça, de pousser jusque-là, passer ce que j'appelle du cri au chant, et du silence au chant, et puis de la chaîne à la danse. Et donc quelque part, c'est ça aussi que Césaire a compris, a saisi. Nous sommes debout, debout sous les étoiles, debout à la barre, debout à la boussole, debout et libre. Et on nous a trompés, parce que l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et nous savons que chaque étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite. Mais le nôtre, c'est pas seulement les noirs, les jaunes, les martiniques, c'est l'homme. Comme ça. Et là, le rapport entre Damas et Damas. Alors, Damas, alors, Césaire est quelqu'un de très, pendant les trente ans, où je l'ai fréquenté de près, puisqu'il y a eu cette connivence à l'antafricaine, et comme moi, j'ai dit, mais moi, je veux vous connaître. Et puis pas un seul, hein, j'ai pas envie de faire le travail sur M. Damas. C'était la famille. Donc je dis, moi, j'aime bien vous parler de tous. Donc j'ai fait un travail, ça s'appelle « Les revues culturelles ». Et je voulais étudier présence africaine. Parce que depuis 47, toute la décommunication, les débats, les réflexions. Nous, on arrive tout jeunes là, dans les années 68, mais eux, c'est depuis 47 qui sont debout dans la librairie, en train de parler de... Et c'est des états politiques, vous savez, puisque les députés, tout le monde était là. La colonisation était à Paris. Vous voyez, Saint-Gorff, Edwani, Césaire, jeunes députés, et puis ils prenaient le bus à présence. On passe à présence. Vous voyez, 47, 57, 60, 20, vous avez déjà ça. Et donc, je dis, mais je vais étudier ça, parce que moi, j'ai besoin de comprendre qui on est. J'ai besoin de comprendre comment on est devenu verticaux à partir de nos comptabilités. Et donc, je vais vous étudier. Et le fameux Etienne, ce prof avec qui je suis, avec lui, je vais pas faire machin d'Europe ou d'Europe de machin, etc. Il se recule dans son foot. Et j'arrive en tremblant. Et je dis, voilà, j'ai moi étudié. Parce que j'ai envie de comprendre tout. Donc, présence africaine. Parce que je sais que c'est depuis 47 qu'il y a beaucoup de gens, de mouvements, de débats. C'est peut-être beaucoup. Puisqu'à l'époque, c'était 60 pages. Une maîtrise. Et peut-être, je lui dis, mais j'ai pas envie de faire sur une seule personne. Il me dit, mais c'est une très bonne idée de faire une revue qu'on avait raison. Ça parle de tout. On voit les débats, on voit les gens, on voit les poètes. Mais faites-les toutes. Et je lui dis, ça a changé ma vie. Faites-les toutes. Alors, j'ai, enfin, toutes. Et oui, faites toutes les revues du monde noir. Voilà comment je suis devenu ce que je suis. Parce que du même coup, c'était plus les Sénégalais ou les francophones. Tout ce qu'on nous a, nous a bassinés avec les différences. Il paraît que les anglophones, c'est les ennemis des francophones. Que Sonica, c'était l'anti-singlore. C'est une blague. Sonica était à Paris. Il parlait français. C'est un des grands connaisseurs en vin français. Ce qui donne une idée de... Mais vraiment, un grand connaisseur, il a des trucs aveugles. Il vous le fait parce qu'il a vécu. Il a assumé comme enfant de Bacchus et de Ogun. Et moi, quand je vais à l'artier, j'en ai fait. Donc, j'ai étudié des revues du Nigeria. J'ai été étudié. Je voyais quoi? Je voyais que Présence africaine, c'était pas simplement un groupe de francophones qui étaient là en train de... Mais des gens qui étaient en relation avec d'autres en Afrique du Sud. Où Orphée noire était traduit en anglais. Vous voyez? D'une revue s'appelle Africa South. Africa South, pardon, qu'ils faisaient. Puis après, ils ont été chassés puisque après la période de libéralisme, qui a le moment, qui a permis à les jeunes le monde des lettres, tout ça, de commencer à parler, à être dans les villas. Et puis après, boum, est arrivée la cassure. Donc, ils ont oublié bannissement. Ils se sont tous retrouvés. D'où Africa South in exile. Et on voyait la circulation des choses. Et puis, j'étudie le Nigeria et je vois, il va donc, il fait, c'est le grand univers, des revues Black Ophieus. D'où ça vient? Ah ben oui. Ils ont fait une revue qui s'appelait Black Ophieus à cause du texte de... Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je comprends en même temps pourquoi Césaire étudiant, comme tu dis, place de la Sorbonne, il y avait l'hôtel où il y avait les Espagnols, les Cubains, Nicolas Guillén. Il y a leur faute encore dans les couloirs de cet hôtel, l'hôtel de la Sorbonne. Les Noirs américains, ils étaient là avant la génération de Césaire. Des aînés, 1920, Harlem Renaissance. Ils sont là à Paris. Vous voyez? Ils sont au quartier latin. Jacques Roumain, les haïtiens, ils sont à Paris, puis ils se battent. Ça fait un siècle, c'est un libérin de 1804, se battent pour la liberté des autres Noirs. Donc, il faut faire des livres, mais les livres, on les faits à Paris. Pendant tout le XIXe siècle, vous avez des livres d'anthropologie, des livres contre le racisme, des livres contre Gobineau, signés par des haïtiens qui faisaient... eux, ils avaient le droit de faire des livres, ils étaient chez eux, ils étaient... voilà. Donc, ils étaient déjà... vous voyez Jacques Roumain qui dit en 47, nègre colporteur de révolte, tu connais tous les chemins du monde, ça faisait un siècle qu'ils se battaient pour... et tous ces gens-là se battent pour là. Donc, présence africaine, c'est une conséquence de quelque chose qui datait encore d'avant. Et vous remarquez que c'est cubain par l'espagnol, ils étaient à Paris. Ces anglophones ou Claude Mackay de Trinidad, de la Jamaïque, il est pas à Londres, il est à Paris. C'est-à-dire que quelque part, il y avait une Caraïbe, un monde noir, un tiers monde qui se réunissait ici. C'était pas parce qu'ils étaient soumis aux Blancs ou soumis à la France ou au colonisateur français. C'était un lieu de rencontre. Et ça explique la puissance de présence africaine qui, elle-même, est héritière de quelque chose d'autre. Et donc, on parlait anglais ou français ou espagnol dans présent. Césaire, jeune homme, il fait sa maîtrise sur la poésie noire de la Louisiane. Où est-ce qu'il a pris ça ? Il a jamais été. Il a pris le bateau, il est au Havre et à Paris. Et il fait sa maîtrise là-dessus. Et c'est ça qui l'a souri. J'ai dit des tentatives de suicide. Mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que tu peux écrire ? Il va dire, voilà, nos idées qui ont les mêmes problèmes que nous. Et voilà, on dirait ça, il dit, c'est comme une goutte de sang. Et l'écrit, après, dans Tropique, il fait une analyse de la poésie noire à des frères nord-américains. Donc, comment ça a donné ce que nous sommes ? Avec Saint-Gord, je dis souvent, je les sens encore se met à quelqu'un. Vous savez, l'Amérique noire n'a jamais vu l'Afrique. Est-ce qu'il y a eu une exposition d'art africain aux Antilles ? Non. Des masses, on ne connaît pas. Césaire, elle a vu les places. Quand on venait ici, vous voyez que c'est Picasso, comme des frélioles là. Ah, vous avez vu. Ah oui, c'est africain. Ah oui, de même qu'il a vu son premier africain, c'est presque une histoire. C'était Saint-Gord. Parce qu'il arrive en avant, c'est évidemment pour s'inscrire. Il a vu les autres au lycée, mais c'est fermé. Le Louis-le-Grand, ils ne sont pas arrivés encore, les Français. Et il y a un qui lui, il n'est pas rentré en Afrique. Donc, c'est Saint-Gord, il est là à traîner, tout seul. Et le 16e arrivant, le bateau, il n'y a pas l'éducation inscrite, il rentre tout seul dans le lycée tout vide et en face de lui, un noir. Et c'est son premier africain. Et le poème, il est en quelque sorte entendu. Parce qu'il était là enragé, parce que l'aposte ne répondait pas. Or, c'était sa future épouse, Marie-Dieta Diama. Alors, ce n'est pas anecdotique. C'est parce que quelque part, nous sommes tous dit, c'est quoi la poésie ? C'est quoi ? C'est difficile. Alors que quelque part, c'est profondément une parole essentielle qui vient toujours du sentiment essentiel qu'il y a en nous. Et l'amour, l'amour, la vie. Je vais justement continuer sur, on va attraper le fil et on donnera la possibilité à chacun de parler. Et pour attraper le fil, tu vas commencer à parler d'amour. Et là, on va basculer sur... Suzanne. Suzanne. Et contrairement, parce qu'on a un peu escamoté le sujet du soir, sur vos fiches, vous allez voir qu'on a un titre. Et là, on voudrait justement... Il y a la date qui dit, derrière... Oui, tout à l'heure. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Voilà. Et donc, on va lancer la discussion avec vous, évidemment, en témoin, en demandant à Daniel de nous parler de ce rapport. Et je trouve que c'est fait d'une certaine discrétion, la cassure entre Suzanne. Tu vas nous parler de ça. Et surtout, et surtout, je voudrais bien que tu assises sur le fait que peut-être que l'Afrique, le destin de l'Afrique aurait été changé si Suzanne avait fait un autre choix. Tout le monde était amoureux de Suzanne Césaire, parmi lesquels Saint-Gord, Damas et Césaire. Suivant qui elle a choisi, bien entendu. C'est elle qui a choisi. Ça n'aurait pas été pareil. Exactement. Dans l'influence, le rôle qu'elle a eu, elle ne serait peut-être pas rentrée aux Antilles si j'avais épousé à Saint-Gord, etc. En tout cas, c'est une chose qui est absolument centrale, l'importance de la femme dans nos cultures, notamment je parle aux Antilles et de l'Amérique. La femme, c'est elle qui a eu premièrement l'accès à la culture. Oui, oui, oui. L'accès à la culture du maître. Les premières femmes, les premiers écrivains, ce sont des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles apprenaient à lire et à écrire. On demande du maître. Parce que dans la dionus dans la maison, l'homme, c'était quand quand même plus la force de travail pour couper la canne, mieux vautant qu'une femme, et puis faire la cuisine, donc plutôt une femme, et puis pour être la nourrice des enfants, c'est évidemment une femme. Donc, dans la maison, il y avait une dominante féminine. Mais pour tout, comme dans Molière, l'intendant, la cuisine, une puissance. Et puis, l'éducation des enfants, comme on dit, le mythe de l'Amérique. Les États-Unis, c'est que tous les enfants, ils nourrissent noirs. Et qu'ils sont des enfants des noirs. C'est ça. Et quelque part, c'est le fondamental de tout le sud créole. Et donc, il y avait une réalité. Adjective, réelle, charnelle. Le bébé, vous voyez ? Le bébé, il ne voit pas le racisme, il voit, c'est elle qui me nourrit, c'est elle qui me chauffe, c'est elle qui... Et la mère est éloignée de ça. La vraie mère blanche, elle a le droit de... Elle fait l'enfant pour l'évitage. Bien qu'il soit l'enfant blanc, donc elle est là pour ça. On le lui enlève. Et donc, quelque part, il y a une présence. Et la femme qui était chargée de faire l'école, d'apprendre au maître, c'était des noirs. Il y avait, par exemple, à Nouvelle-Orléans, les écoles d'esclaves de première classe, ça s'appelait. Les esclaves très chers, mais c'est comme partout, dans la Grèce antique ou en Afrique. Les esclaves, ça ne veut pas dire des gens qui sont là, ils ne sont pas à faire l'agriculture. Ils étaient, par exemple, philosophes, les esclaves. Beaucoup d'esclaves philosophes. En Grèce, en Afrique, voilà. Ou dans des fonctions importantes, parce que c'est pour faire le travail à la place des sepertos. Donc la culture, et ça s'explique aussi, ces aires et la manière dont c'est constitué la résistance à l'oppression. Elle a pris tout ce qui était de l'ordre de ce vivant pour le générer. Elle l'a même pris pour les enfants du maître. Mais alors quand la préceptrice remontait dans ça, elle avait évidemment habité dans la maison, dans le grenier, et elle rentrait. Qu'est-ce qu'elle faisait le soir ? Elle lui prenait des textes sur la douleur de mes frères, sur les horreurs de l'esclavage, sur l'espérance de la liberté, les poèmes romantiques du 18e, les plus anciens qu'on est aux Etats-Unis, Phyllis Wheatley, première écrivaine, femme. Parce que pour qu'un homme, les hommes, par exemple, on les prenait pour être musiciens. Et les hommes, on les envoie. Et par exemple, regardez une chose toute, des grandes cantatrices noires, il y en a plein au 20e siècle. Ça étonne personne, oui ? Ben oui, les grandes cantatrices. Mais d'où elles viennent ? Elles viennent du fait que ça fait deux siècles qu'on choisit les meilleures pour les plus belles voix pour chanter pour le maître. Ça donne, voilà, la tradition de chanter Mozart ou de chanter comme ça. Et donc, la littérature, elle est féminine. Il n'y a pas, quoi qu'on dise parfois, ah ben oui, c'est les hommes et puis les femmes sont privées parce qu'elles n'ont pas le droit d'écrire, ça c'est en leur nom. Encore, pas toujours, à tout moment. Et en tout cas, pas chez nous. Je dis souvent exemple, tiens, aujourd'hui là, on est en 2014, la Guadalupe, écrivaine à la Guadalupe. Ah oui, Marie-Squandé, si bonne soirée, Gisèle Pideau. Mais ça détonne, on ne se dit pas, ah c'est bien, c'est détonnant. Non, c'est normal. Parce que là, encore, j'insiste tout le coup, c'est une tradition, c'est pas nous qui avons inventé ça, on a fait des luttes, ça y est, on a réussi contre les hommes avec le nom. C'est un héritage. Et Suzanne Césaire est l'héritière de ça. Donc, dans leur conversation, ils étaient à égalité. Quand ils parlaient de niche, de ceci, les filles étaient là. Alors, il y avait aussi une sonaragée, il y avait vie, il y a la nourriture, elle est dansée. Suzanne Césaire, il m'est dansée, et Césaire, il a deux pieds gauches. C'est la formule qu'elle employait. Et donc, c'était pas tellement sans doute. Damas, lui, non, là, lui, c'était l'homme des nuits. Ah oui, c'était le rainbow, quoi, de l'équipe de Césaire. Lui, c'était plus le sauvage, isolé, solitaire, qui, heureusement, a eu deux choses. L'écriture, le cahier, j'achète le cahier, je déchets pas. Et deuxièmement, l'amour de Suzanne Césaire. Alors, si je veux résumer, il y a une chose que Suzanne a appris à eux tous. Les hommes ont plus de mal à savoir qu'ils sont racinés. J'avais écrit dans « Les soleils » au premier moment, les femmes, il faut que tu les écoutes parce qu'elles ont des racines, puisqu'elles portent des fruits. Et donc, Suzanne leur a dit, vous savez, il faut comprendre, nous ne sommes pas des âmes. Parce qu'on disait, ça n'existe pas, les Antilles. C'est bon, vous avez vu, c'est tout petit, c'est aliéné, le peuple est nué, et la bourgeoisie est imitatrice et veut être assimilée aux blancs. Fuyons, on s'en va. Partir, partir, partir. Le leitmotiv du cani. Je dis, mais ce n'est pas vrai. On est enraciné. Tu n'as qu'à regarder nos paysans. Ah, oui, le paysan de Marie-Anne ou la femme paysanne qui sait très bien qu'il faut planter à tel moment, comme en Afrique. Donc, ce n'est pas oublié. C'est là. Et chacun sait que celui qui est le plus possesseur de la terre, c'est le paysan. Donc, ce n'est pas le propriétaire du champ, c'est celui qui fait pousser. De même que le jardinier, chez une famille bourgeoise, c'est lui qui commande. C'est mes fleurs. C'est moi. Non, on ne va pas faire ça là, on ne va pas mettre ça là. Et la maîtresse, propriétaire, c'est bon, allez-y, faites. Ce n'est pas elle qui fait pousser les fleurs. Et donc, quand on comprend ça, Suzanne l'aurait dit, mais voilà, nous ne sommes pas sous le modèle qu'on essaie de nous imposer, c'est-à-dire l'unicité, l'arbre et pas la forêt. Voilà ce qu'elle dit. Ah, mais les arbres, c'est quand même important. D'ailleurs, tous les continents, leurs arbres, paf, on s'entend de la clave, ils ont tous été tués. C'est ça aussi les Antilles, cette oppression. Et le monde, le lacisme, etc. Et Suzanne dit, non, il y a une puissance en nous, mais c'est une puissance délicate. C'est une puissance qui ne s'affiche pas comme étant, vous voyez, comme je suis le meilleur, le plus droit, le plus fort. Elle a dit, allez, vous êtes tous là, vous êtes des hommes roussons. Et vifrez de l'âme. Est-ce qu'on peut prendre le, 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 voilà, par hasard, hein, mais je l'ai mis parce qu'on faisait une écrite sur, voilà, ceci. L'homme plan. C'est-à-dire que les pieds sont des plans et que contrairement à ce qu'on nous a raconté, mais à chaque génération, ils l'ont cru. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient plus écrire. Ils voulaient mourir où ils voulaient. Moi, je n'ai pas copié. Et c'est pas vrai. Et le peuple est en nous. Et l'Afrique est en nous. Pas l'Afrique qu'on va aller retrouver. C'est pas la peine. C'est pour ça que je suis contre l'idée de diaspora. On dit, vous êtes une diaspora africaine. C'est pas vrai. L'Afrique a livré, contraintes et forcées, et elle a fabriqué l'Amérique. Et elle a pas dit, bon, maintenant on est libres, on a bouillé avec la vache, on rentre chez nous. Ben non, il n'y a pas de chez nous. On a fabriqué. Et c'était ça la leçon de la sagesse africaine. Les hommes ne sont pas des arts. Pour ça, on leur a donné des jambes pour qu'ils puissent s'enraciner là où ils y ont. Tandis qu'un art, il meurt. C'est ça. C'est ce qu'on dit dans tout le... Voilà. On pourrait tenir toute la vie. C'est Suzanne. Non mais c'est Suzanne. C'est elle qui a dit ça. Je suis désolé parce que j'ai... Voilà. Au niveau du timing, on n'a pas été... Très net. Je voulais juste... Parce qu'il va falloir que... Je peux dire quand même que Suzanne Césaire, on a écrit, après la mort de Césaire, je dois dire que c'est la dernière conversation que j'ai eu avec lui. C'était parce qu'ils ont divorcé au bout de 20 ans. C'était une horreur. Très très dure. Et elle est morte après, juste après, jeune, d'une tumeur au cerveau. Avec des douleurs mentales et tout ça. Très très fort pendant longtemps. C'était une horreur. Beaucoup des enfants même ne sont pas remis. Heureusement que les deux filles ont écrit. Elles ont été un peu les héritières de la mère. Pas de Césaire, mais de la mère parce que la mère, elle a écrit entre 40 et 45 des textes fondamentaux, dont pour moi, le grand camouflage, 1945, pour moi, le texte qui définit le mieux ce que sont les Antilles. Suzanne Césaire, 1945, dernier numéro typique, dernier article, dernière page. Après, on n'a plus entendu parler d'elle, parce qu'elle était dans l'engagement. Elle a poussé Césaire dans l'action. Elle affiché en l'air un peu la famille, puisqu'il était à la fois mère là-bas et député ici. Ça voulait dire, tous les trois mois, aller, venir. Alors la famille, bon, on vit en France. Après, on dit, ah ben non, on rentre là-bas. Après, on revient en France. Après, ça a été la séparation en 60 et la mort précoce en 67. Toute la poésie de Césaire parle de ça. Jusqu'au bout, vous voyez, de ça. Et je voulais signaler ça parce que ces écrits, on a réussi à les publier. Et la dernière conversation que j'ai eue à Césaire, c'était quelques mois avant sa mort, je me disais, mais on me disait, il ne faut pas parler de Suzanne, les enfants, parce que c'est un tabou, vraiment tabou. Ça a été très dur pour... Et puis la mort, surtout. Pas seulement la séparation. Et donc, je me disais, mais quand même, il faut qu'on publie ça. Alors il m'a dit ceci, je me suis permis de le dire parce que c'est très ridicule que tout le reste. Je raconte ça. C'est un peu souffle. Mais il m'a dit, il faut que tu le fasses. Tu vas le faire parce que je vais te dire une chose, on respirait ensemble. Pour une soirée qui est sur l'amour, je crois que c'est très bien. On respirait ensemble. Et donc, on a publié en 2009 les écrits de ça, c'est un seuil de grand camouflage. Et c'était un peu une folie parce que des articles de 1945 et de 1945, que personne ne connaît, le seuil, ils ont été bien. Et ils l'ont fait. Ça a été un succès, une grande découverte, comme Charles-Ordel, pour maintenant, on republie toutes ses pièces. Et c'est traduit en italien, en anglais et en espagnol. On a réinventé, et c'est pour dire l'importance qu'elle a, parce que ça n'aurait pas marché si c'était ça. On a dit, voilà, on comprend tout. On comprend tout. On comprend. Donc cet hommage à la femme, ce n'est pas simplement par féminine, mais c'est une réalité concrète. Elle a écrit le premier article sur les civilisations africaines dans le premier livre. Elle a écrit le dernier sur, nous sommes les orangs. On ne voit pas non plus. On a dit, on a dit, on a dit. Je vous invite tous à en prendre un exemplaire et à venir prendre votre petite dédicace, parce que moi, j'ai la mienne. Parce que je suis sûr que vous avez des tas de questions ou des tas de choses, mais il est 9h30. Il nous fallait laisser, et c'était sciemment, laisser la parole le plus possible à Daniel, parce que c'est un livre très foisonnant de choses. Il y a énormément de choses intéressantes à me dire. Donc, je vous laisserai aujourd'hui, je vais faire mon dictateur et je ne vous laisserai pas parler. Mais je vous invite donc à... Les livres dont nous avons parlé ce soir sont à la librairie. Daniel est là encore pour quelques minutes pour faire la petite autographe. Merci à vous d'être venus. Merci à Dijon, que j'ai aperçu. Mamadou Mamoudon, que j'ai aperçu, qui a vient de sortir son autre roman. Il est là, il est là, qui meurt. Mamadou, il est de l'autre côté, donc sauter dessus, parce que je prends la main ici, c'est quelque chose. Il y a Jacques Dalodé qui est quelque part derrière aussi. Il est aussi à sauter sur... Le prochain, oui, réassieds à une annonce peut-être ? Moi, j'ai une annonce à faire. Pardonnez-moi, je vais vous faire encore une minute et une minute. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.